Bonjour à tous, vous m'entendez bien, visiblement oui. Ok, donc on va vous présenter le benchmark consacré aux deux familles d'outils, que sont les outils de Web Analyse et les outils de Tag Management System. On a à peu près 45 minutes devant nous. L'idée c'est que je présente pendant une dizaine de minutes à peu près une introduction sur ces familles d'outils en vous restituant quelques éléments du benchmark et ensuite on aura une demi-heure d'échange avec trois intervenants. Donc en ce qui me concerne, je suis Julien Ribourg, je suis Senior Manager au sein du cabinet Converteo et je serai accompagné pour la table ronde dans quelques instants d'Olivier Ligourou de GMF Assurance, Valentin Vivier de France Télévisions et de Romain Créteur de Groupama. Donc de quoi parle-t-on quand on parle TMS et Web Analyse ? Donc les TMS, donc les Tag Management System, sont des outils qui ont vocation à faciliter la gestion des tags sur les sites internet et sur les applications mobiles, notamment en ayant la possibilité d'avoir accès aux codes des sites internet pour y déployer de manière centralisée les fameux tags en question. Ces outils ont trois rôles majeurs qui sont autant de vertus. Le premier, c'est un rôle de rationalisation de la collecte qui permet généralement des gains d'efficacité et de productivité au sein des projets data et au niveau des équipes qui travaillent sur ces problématiques-là. Le deuxième, c'est une standardisation, une homogénéisation de la collecte de la donnée, notamment via la capacité à s'appuyer sur une librairie de variables, on va dire, qui est commune à tous les tags qui sont gérés au sein du Tag Management System, qu'on appelle dans le jargon un data layer. Et le troisième, c'est un rôle de contrôle du partage de la donnée, notamment avec les partenaires tiers avec lesquels vous êtes utile de type de travailler. Je ne vais pas vous définir ce qu'est un outil de web analyse. En revanche, je vais insister sur le fait que dans le cadre de ce benchmark et de cette étude, nous nous sommes concentrés sur les fonctionnalités premières des outils de web analyse, à savoir mesurer l'activité site-centric à des fins d'optimisation du pilotage et de la performance de ces fameux sites. Et nous avons volontairement laissé de côté un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être présentes au sein des différents éditeurs, telles que des fonctionnalités d'attribution, des fonctionnalités de partage d'audience, et d'autres fonctionnalités qu'on peut imaginer, qu'on peut retrouver, car ces fonctionnalités-là font l'objet de benchmarks spécifiques que vous, du coup, pourrez consulter et qui auront une présentation dédiée au cours de ces deux prochains jours. C'est tout de même important de noter que l'écosystème des outils de web analyse, et plus généralement du data marketing, est un écosystème avec beaucoup de porosité, et que nous n'avons pas des frontières forcément très marquées entre chaque famille. Ceci dit, si vous êtes amené à choisir un outil de web analyse en ce moment ou dans son futur proche, évidemment, il faudra prendre en compte l'écosystème de data marketing dans lequel l'outil de web analyse est amené à s'insérer, de manière à favoriser les situations d'interopérabilité, on va dire, entre votre outil de web analyse et les différents outils qui sont présents dans votre stack. Ceci, évidemment, de manière à répondre à vos cas d'usage qui sont spécifiques. On va évoquer quelques tendances de marché avant de présenter le benchmark. Donc, chez Converteo, depuis plusieurs années, on réalise un benchmark, justement, un baromètre des différents outils TMS et Web Analytics. Donc, si on regarde notre baromètre qui est sorti en ce début d'année, qui porte sur l'année 2017, nous avons trois observations majeures qu'on peut effectuer. La première, c'est que si on regarde le top 200 des sites Alexa en termes de trafic, on observe que tout de même, un site sur deux, quasiment, n'est pas équipé d'un outil de gestion de taille, ce qui est quand même un chiffre significatif. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a un marché qui est quand même, en France, très concentré, autour de deux, trois, quatre outils, on va dire, sur chaque famille, qu'on retrouve quasiment systématiquement sur les sites en question. Et le troisième enseignement, c'est qu'on a un fort leadership de Google sur les deux familles d'outils, via GTM sur les TMS et via Google Analytics sur les outils de Web Analyse, qui peut s'expliquer pour deux raisons. La première, c'est l'existence d'une version gratuite de l'outil, évidemment, dans les deux cas, et également une relative, je le dis bien, facilité d'implémentation en premier niveau, qui rend l'outil plus accessible et qui justifie sa démocratisation auprès d'acteurs, pas forcément les plus matures. Quelles sont les grandes tendances qu'on observe quand on regarde un petit peu les usages qui sont faits des outils et quand on regarde également les roadmaps des différents éditeurs et les intentions qui se cachent derrière ? Donc il y en a deux. En tout cas, j'ai souhaité en mettre en évidence deux. La première, c'est concrètement que, finalement, la Web Analyse ne représente qu'une partie de l'histoire du parcours des utilisateurs qui est écrite sur vos sites et vos applications mobiles, et qu'il est crucial de pouvoir réconcilier cette partie de l'histoire avec d'autres chapitres qui, eux, se jouent ailleurs, sur d'autres points de contact de vos organisations et des marques avec vos utilisateurs, que sont des points de contact offline, que sont vos points de contact, vos canaux CRM, que sont vos points de contact de médias, médias digitales ou médias offline, et que, dans cette logique-là, les éditeurs développent de plus en plus la possibilité de mettre à disposition la donnée brute de leurs outils à des fins de réconciliation. Ça nécessite ensuite une exploitation, évidemment, avancée de cette donnée-là, puisqu'elle est livrée, on va dire, dans un mode qui est beaucoup moins exploitable que celui qui consiste dans les interfaces graphiques qu'on a des solutions en SAS. La deuxième tendance, c'est que la donnée de voie banalise, mais la donnée d'une manière générale, est de moins en moins, finalement, l'affaire d'une caste de sachants dans les organisations, et qu'elle est plutôt censée être un levier d'optimisation et d'amélioration du travail quotidien de l'ensemble des équipes et de l'ensemble des collaborateurs, à différents niveaux, bien évidemment. Et les éditeurs oeuvrent dans ce sens en mettant l'accent énormément sur l'ergonomie des outils, le packaging de rapports, on va dire, préconstruits ou prédéfinis, et des modes d'interrogation de la donnée plus directs et plus intuitifs, tels que, typiquement, par exemple, le langage direct avec l'interface. Si on rentre dans le benchmark, je vais vous présenter une vision assez globale du benchmark. Je ne vais pas rentrer dans le comparatif des fonctionnalités une à une de chacun des outils. Pour ça, je vous invite à consulter le document qu'on a rédigé, qui est beaucoup plus précis, ou également à venir échanger sur le stand Converteo un peu plus tard. Je serai ravi de pouvoir discuter des spécificités des différents outils. Je vais peut-être vous livrer quelques tendances et la manière dont on est en capacité de catégoriser un petit peu les différents outils. Sur la famille des outils de webanalyse, cinq outils ont accepté de participer à l'étude et au benchmark. Ce sont les cinq outils qu'on retrouve assez systématiquement sur le marché français. On peut les regrouper en deux catégories. La première catégorie, ce sont des outils qui sont finalement, au-delà de la webanalyse pure, des outils, des plateformes d'audience. Ils se démarquent notamment par leur capacité à mettre à disposition d'outils tierces, d'outils d'activation de la donnée via des campagnes de marketing digital, donc potentiellement achat search, achat display, campagne CRM, les insights même de la webanalyse sur les audiences qui naviguent sur les sites. Donc là, on retrouve dans cette catégorie-là Google Analytics 360, Adobe Analytics et également LRAN. La deuxième famille d'outils sont des outils qui, eux, ont conservé, on va dire historiquement, un focus très fort sur le cœur que constitue la webanalyse et que j'ai évoqué juste avant. Donc on retrouve dans cette catégorie AT Internet et IBM Watson, anciennement CoreMetrics. Sur les TMS, là encore, on a deux familles principales. La première famille, ce sont des outils qui se sont construits historiquement sur la verticale TMS, donc qui sont vraiment des pure players du TMS. On a Commanders Act et Thelium. Ces outils-là ont tous les deux fait le choix d'opérer une transition vers, on va dire, ce qu'on appelle des CDP, donc des Customer Data Platform, qui sont finalement des outils assez proches des DMP dans la logique, à ceci près, qu'ils se concentrent beaucoup plus fortement sur la donnée first party, qui sont collectées sur les sites et les applications, pour ensuite réaliser des cas d'activation et de partage de cette donnée-là via les différents connecteurs qu'ils peuvent avoir. Ces outils ont quand même, généralement, une richesse fonctionnelle plus étendue, on va dire, que la deuxième famille d'outils sur la partie TMS, j'entends, que la deuxième famille d'outils qui, eux, sont des outils, donc Adobe, en l'occurrence, anciennement DTM, maintenant Adobe Launch, et Google Tag Manager, des outils qui font partie d'une suite plus globale data marketing assez élargie, et qui sont, on va dire, des produits satellites au sein de cette site, qui ont vocation à gérer la brique TMS, et qui, du coup, fonctionnellement, sont potentiellement, sur certains aspects, un peu moins développés que la première famille d'outils. On va maintenant passer aux échanges et à la table ronde avec les trois intervenants. Je vais les laisser se présenter, et notamment en détaillant avec quels outils, aujourd'hui, ils travaillent et comment ils sont organisés, justement, sur ces sujets-là. Donc, je passe la parole à Olivia. Allez, Olivia. Non, le micro ne marche pas. C'est bon ? Ouais, super. Donc, bonjour à tous. Merci de la primeur. Olivia Vigourou, donc, GMF Assurance Groupe Covea. Je suis en charge, donc, du coup, au sein de la GMF des équipes Performance Digitale et Optimisation des Parcours, qui, finalement, couvrent deux pans. Un premier pan, un premier pool qui gère la data, le média et l'analytics, et puis un second pool qui est en charge d'optimisation des parcours digitaux, et aussi en vue omnicanal pour pouvoir réconcilier la suite du parcours digital, mais on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, l'équipe est composée d'une dizaine de personnes, enrichies par des expertises en régie, notamment des expertises convertées au sur la data. L'équipe, du coup, a, pour moi, une force, et c'était aussi le sens de ce qu'on va présenter aujourd'hui. Elle, finalement, couvre et opère toute la chaîne de valeur digitale de la collecte à l'activation. Et donc, on va dire qu'on a deux missions principales, nous, au niveau de l'équipe, sur ce pan data média, la collecte de la donnée digitale, sa structuration et sa mise à disposition pour l'écosystème GMF, et puis, d'autre part, la remontée des données plutôt offline dans l'univers digital pour pouvoir opérer, du coup, des parcours en vue multicanal. Voilà, dans les grandes lignes. Pour parler, du coup, du stack par rapport aux outils qu'a présenté Julien, donc on a un tag manager qui est Commander Act, un outil d'obanalyse qui est GA Analytics 360, on a, du coup, tout un écosystème média qui est uniquement Google, donc DS, DCM, DBM, on a un outil d'Abtest qui était Google Optimize et qui a été basculé il y a quelques semaines sur Abtestie, et puis, t'as évoqué... DataVise, DataStudio. En gros, voilà, donc un écosystème très centré sur Google de notre côté, à ce jour, et dont on aura l'occasion de reparler. Je ferai ensuite, oui. Donc moi, Romain Créter, je travaille chez Groupama au sein de la direction de la transformation digitale du groupe. Donc j'ai la particularité dans le panel de pas forcément avoir sur ma responsabilité directe opérationnelle la gestion des outils dont on parle, mais je les connais bien, parce que j'étais, pour un petit disclaimer, chez Converteo avant de rejoindre Groupama. Donc je suis content de voir que les benchmarks que j'avais lancés il y a quelques années perdurent et continuent à être utilisés. Et donc, moi, j'ai un peu une casquette, justement, Data dans une vision un peu plus stratégie de groupe. Et donc, moi, mon sujet au quotidien autour de ces outils-là, c'est comment est-ce qu'en fait, ils s'intègrent dans une stratégie plus globale, la manière dont on les interface avec les outils de CRM, dont on intègre les données online dans une culture qui est très centrée autour des données offline, des agences, de la téléphonie, etc. Pour parler un peu du stack technologique sur lequel on évolue, chez GMF, ils sont très Google, nous, on est très Adobe. Donc on a Adobe Analytics, on a Adobe DTM, enfin le TMS d'Adobe, en tout cas, pour la partie gestion de tags. Et sur les outils qui gravitent autour, sur l'optimisation, la btesting, la personnalisation, on est sur du Adobe Target. On était des clients historiques Neoland, donc on est passé sur du Adobe Campaign. Et on a fait une petite entorse à cette logique de stack où on s'est équipé d'une DMP, qui est une DMP indépendante, qui est celle de 10 ans. Et on a, sur la partie plus, vraiment ad tech. Là, on est plutôt centré Google, avec un peu l'écosystème double-clic. Du coup, on ne bénéficie pas de toutes ces intégrations natives qui peuvent exister entre GA360 et Adobe et Google Analytics. Donc voilà, un écosystème assez différent, avec quand même cette logique de suite, mais à laquelle on a fait quelques entorses dans la constitution récente. Valentin Vivier, France Télévisions. Je suis au sein du département marketing et data de la direction du numérique. Aujourd'hui, je suis responsable de projet data, avec une mission qui est pour simplifier et d'améliorer l'expérience client à travers un ensemble de projets qui ont trait à la donnée, notamment la collecte de données, son traitement, enrichissement, et sa mise à disposition, sa distribution au sein des outils d'activation marketing. Donc il y a une petite équipe qui est constituée pour traiter ces différents sujets, qui fonctionnent avec différentes briques technologiques. Donc je ne vais pas toutes les citer. On n'a pas de logique de stack full Google ou full Adobe. On essaye vraiment d'avoir des outils qui répondent à notre besoin du moment, ce qui parfois peut poser des problèmes ou plutôt des questionnements autour des intégrations de ces différents outils entre eux. mais pour répondre sur le TMS, on est sur Tilium et en termes de web analyse, on travaille avec KT Internet. Merci à tous les trois. Du coup, j'avais une première question. On peut repasser sur les slides peut-être ? Merci. Donc du coup, de manière un peu plus effectivement ciblée, la première question qu'on souhaitait aborder est celle-ci. Vous en avez déjà en partie répondu, vous avez brossé les principaux éléments, mais on a beaucoup parlé d'activation notamment. Or, c'est un benchmark sur la web analyse et le TMS. Donc on voit qu'il y a quand même un lien assez fort et assez naturel. du coup, quel rôle joue spécifiquement la web analyse dans vos écosystèmes, dans vos organisations, à la fois dans sa capacité à cohabiter avec d'autres équipes data et également à cohabiter par rapport à côté d'autres projets martèques, on va dire, tels que des projets DMP, des projets attribution qui eux-mêmes peuvent faire l'objet d'outils dédiés et d'outils spécifiques. Ok. Donc, peut-être un petit mot en préambule parce que tout le monde n'est pas un spécialiste de l'assurance, mais Olivier ne me démentira pas. Il y a une spécificité dans l'assurance, c'est que quand on parle data, on ne pense pas au marketing. On pense aux actuaires, à la tarification. Et donc, ça, c'est une particularité parce que du coup, on a un existant assez fort, un patrimoine data très important qui est complètement extérieur aux problématiques marketing. Et donc, moi, un de mes vrais enjeux là-dedans, c'est comment j'intègre notamment toutes ces réflexions-là. Et comment, par exemple, j'arrive à amener des données qui viennent du digital et donc en particulier de la web analyse ou de la DMP à des profils qui, traditionnellement, ne traitent pas de ces données-là, qui sont les actuaires qui travaillent sur la tarification, sur toutes les questions longues et chiantes auxquelles vous répondez quand vous faites un devis auto ou habitation sur un site d'assurance et qui servent à dire combien vous allez payer votre police d'assurance. Et donc, moi, j'ai vraiment ce sujet-là. Et donc, ce qui est intéressant, et ce qui, je pense, va vraiment dans une tendance de marché que tu évoquais, Julien, c'est comment est-ce que la web analyse qui est restée longtemps dans une espèce de couloir, de silo où on était sur c'est de la donnée de site qui sert à de l'optimisation de site ou à de l'optimisation de campagne média, on arrive à la sortir, à l'intégrer à la démarche data de l'entreprise et à faire en sorte qu'elle soit prise en compte dans des décisions qui peuvent être des décisions de tarification des produits, de réflexion autour de l'offre, de segmentation des risques qui sont les décisions les plus essentielles qu'on peut prendre, nous, en tant qu'assureurs. Et donc, ce qui implique, en fait, que finalement, on se focus peut-être un peu moins sur les outils en tant que tels pour tirer et sortir cette donnée de ces outils-là et l'intégrer dans d'autres environnements type Data Lake sur lesquels on travaille fortement. Ok. Donc, j'ai plus rien à dire. T'as tout dit. Non, mais c'est très, très similaire. Donc, Web Analyse, effectivement, sur tout le pan attendu et travaillé de manière très classique, les reportings pour les différents niveaux de strates hiérarchiques, comité de direction, direction, on va dire, digitale, et puis après, un peu plus opérationnel, aussi, des tableaux de bord dédiés aux chefs de projet pour le pilotage de leur activité et de leurs actions. Effectivement, l'optimisation du média, ça aussi intégrer le suivi de la perf et l'optimisation des parcours. Ça, ça reste un fondamental et c'est effectivement le prérequis. Et je rejoins énormément Romain, on a les mêmes problématiques, finalement, aujourd'hui, le cap qu'on a passé, nous, sur l'année qu'on vient de passer, très orientée data, comme beaucoup d'acteurs sur le marché, ça a été finalement de pouvoir mettre cette donnée digitale à disposition d'une organisation et leur donner une valeur qu'elle n'avait pas ou qui était quasi inexistante. En tout cas, pour GMF, avant ces travaux, la donnée digitale n'était pas intégrée aux dimensions, on va dire, marketing. Donc, le premier travail qui a été fait, ça a été de structurer ces données, la rendre intelligible, la rendre disponible quasiment en temps réel. En réalité, on est plutôt à J plus 1, mais en tout cas, de la mettre à disposition de manière quotidienne à tout l'écosystème GMF, marketing, spécificité assurance vie, actuaire, direction technique, parfois même des GTSI, sur le suivi des perfs, même du site. Et puis, finalement, que ces données puissent à la fois optimiser les scores, les modèles, tout finalement l'écosystème de connaissances clients. Donc, ça, c'est le premier pan qu'on travaille au travers de la webanalyse. Et puis, ça a ouvert de nouveaux chantiers au sein des équipes digitales. Nous, ça nous a fait beaucoup évoluer dans notre métier. On a travaillé nos premiers vrais sujets, on va dire, de data science, de premiers modèles prédictifs, parce que finalement, quand on a fini de structurer cette donnée digitale, on a pu s'attaquer à un autre sujet que j'évoquais en introduction qui était, on a structuré la donnée, on l'a mis à disposition de la communauté GMF et de tout notre écosystème, et maintenant, on va aller chercher la donnée offline pour la réintégrer dans l'univers digital. Ce qui se passe réellement quand le client va en agence, ce qui se passe par téléphone, ce qui se passe en termes de suivi des risques de qualité et de valeur client. Et puis, du coup, ça nous offre de nouvelles perspectives, à la fois en termes d'optimisation des parcours, puisqu'on est capable de finalement aller chercher la valeur bien au-delà de ce qui se passe sur notre simple écosystème. Et puis, dans l'environnement publicitaire, on est capable d'aller pouvoir investir et bider sur des profils qui sont beaucoup plus à valeur parce que finalement, on ne s'arrête pas au lead digital, mais on est capable de finalement avoir la probabilité de souscription d'un client qui aurait été, via du lookalike ou similar audience, qui aurait le même profil et donc une qualité assez forte en vue GMF. Ce que je voulais juste rajouter en fait sur cette partie-là quand on en a parlé avec Julien, c'est que finalement, on a mis assez longtemps à la GMF à mettre en place notre socle digital puisque la webanalyse n'existe pas sans son socle pérenne, solide. Donc, on a fait à peu près un an, un an et demi de projet pour vraiment mapper l'intégralité de notre écosystème et le solidifier. Et c'est beaucoup posé la question finalement de la collecte et quand on commence à avoir une data qui est exploitée par tout un écosystème, par de nombreuses directions et sur lequel vient s'adosser des modèles en production qui servent les conseillers, les téléconseillers, se pose la question finalement du socle de sa fiabilité. Je ne parle même pas de nos régressions et simplement pour partager, on a fait le choix côté GMF de travailler beaucoup sur l'automatisation, de finalement pas se poser la question de la bonne implémentation par un développeur, de la bonne prise en compte par un chef de projet puisqu'on a forcément des profils qui ont des maturités et une sensibilité différentes sur la data et donc on a été travaillé notamment aussi avec les équipes Converteo sur des systèmes d'automatisation de production, d'automatisation de tracking qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une donnée digitale quasiment fiable. On n'est jamais 100%, on a encore des axes d'optimisation mais en tout cas un socle digital assez solide et sur lequel on peut avoir un tampon de solidité pour ceux qui l'exploitent derrière. Merci. Du coup c'est parfait parce que tu as fait la transition quasiment sur la question suivante. C'est moi qui contrôle les slides toujours. Donc qui tourne autour justement des différents process qui gravitent autour de ces outils-là donc notamment le TMS quand il est présent pour pouvoir suivre et traquer on va dire les différentes fonctionnalités qui sortent régulièrement en production sur vos assets digitaux. Donc quels sont justement les différents process que vous avez mis en place comment travaillez-vous et comment gérez-vous cette question de la qualité de la donnée qui est en fait une question quasiment quotidienne ou en tout cas avec laquelle vous devez faire face en permanence. Valentin peut-être ? Alors effectivement nous déjà chez France Télévisions on a constitué une équipe pour la gestion du TMS donc on est par définition marketing et data un service qui est transverse et qui vient fournir du service aux différentes offres qui constituent France Télévisions donc on a énormément de sites et applications qui représentent différentes verticales. Le projet TMS il existe depuis un peu plus d'un an maintenant il y a eu pas mal d'inertie au début pour cadrer déjà ce qu'on voulait faire remettre à plat effectivement ce qu'est un data layer un plan de marquage faire toute la pédagogie nécessaire en interne pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne on a aussi eu besoin de trouver le site qui allait être notre enseigne et servir finalement de cheval de troie pour montrer que ça fonctionne que les autres offres peuvent être confiantes sur la fonctionnalité du TMS et son bon fonctionnement donc une fois qu'on a dit ça on doit constituer un data layer qui va permettre de faire fonctionner tout l'ensemble de tags qu'on déclenche via un TMS et pour ça effectivement une chose qui me paraît importante déjà c'est le process de gouvernance qu'on va mettre en place entre le moment où il y a une expression de besoin et le moment où on part en prod il va falloir définir que la data qu'on remonte est de qualité correspond bien aux besoins donc dans ce sens-là on n'a pas d'automatisation comme tu le présentais à l'instant mais ça a l'air très intéressant par contre il y a une autre chose qui me paraît intéressante c'est souvent en tout cas parce que j'ai une expérience de consultant et j'ai pu voir sur des projets on se base sur la donnée qui est directement disponible dans nos sites dans nos applications et on ne fait pas l'effort de préparer suffisamment la donnée pour bien faire fonctionner tous nos services donc il y a aussi un gros travail autour de cette préparation peut-être faire évoluer un ensemble de services qui peuvent exposer une donnée supplémentaire mais ça nécessite du développement ça nécessite d'autres implémentations donc voilà on essaye de mettre ça en place et puis et je laisserai la parole on essaye aussi de responsabiliser toutes les personnes qui sont partie prenante dans la mise en place d'un TMS depuis la personne qui exprime le besoin au développeur à celui qui va recéter à celui qui va passer en prod pour s'assurer que tout fonctionne puisque si un service marketing qui est déclenché par un TMS ne fonctionne pas on va s'en rendre compte très vite parce qu'il y a des gens qui vont venir se plaindre très rapidement Merci du coup on passe à la dernière question on a encore une petite dizaine de minutes donc on est plutôt confortable effectivement on ne pouvait pas ne pas en parler étant donné que ces outils les TMS ces outils de web analyse sont des outils qui ont vocation à collecter de la donnée personnelle du moins telle qu'elle est définie dans les versions actuelles du texte quels impacts justement potentiels pour vous à vos niveaux dans vos organisations aura la GDPR et êtes-vous prêt ou en tout cas comment comptez-vous être prêt pour le 25 mai et au-delà Romain on est prêt évidemment comme tout le monde c'est pas un sujet non mais absolument blague à part donc on est c'est effectivement un sujet moi j'ai le sentiment quand je fais un peu le tour du marché que quand même parfois en tant qu'assureur pour le coup sur ce sujet là on part d'un peu moins loin parce qu'on a une culture de la compliance et que du coup ça c'est un peu différent et donc par exemple on a beaucoup de traitements de données qui sont d'ores et déjà documentés qui ont été qui ont fait l'objet de déclarations à la CNIL etc enfin beaucoup de choses où finalement on est déjà assez près sur ce qui est spécifiquement relatif au TMS et à la web analyse en fait on a un point qui est déjà la mise à jour en fait et de bien être au clair sur l'information de la notice cookie qu'on met sur le site parce qu'à partir du moment où on dit cette donnée là n'est plus uniquement utilisée à des fins de compréhension des comportements sur site pour de l'optimisation des interfaces ou des campagnes médias mais qu'on la sort et qu'on va faire des croisements de fichiers avec d'autres fichiers etc et bien ça il faut l'expliquer il faut le dire au consommateur qui va sûrement ne pas le lire mais enfin bon comme ça au moins on lui aura dit et on doit aussi mettre en place on va devoir mettre en place un système de choix qui permettra à ceux qui le souhaitent de faire un opt-out relativement simplement donc ça c'est un premier point et le deuxième point sur lequel on essaye d'être très très précautionneux et on avait plutôt pris de l'avance en fait sur GDPR c'est la question du chiffrement c'est à dire que par exemple dans notre TMS ceux qui sont un peu geeks dans la salle peuvent aller sur le site Groupama et faire des devises à monter nos chiffres et regarder ce qui se passe dans les envois de données via le TMS ils se rendront compte que les informations personnelles type plaque d'immatriculation numéro de téléphone non prénom etc. sont chiffrées et donc elles remontent sous une forme chiffrée dans les outils d'analytics ce qui nous permet d'être un peu plus en conformité notamment avec le contexte un peu et je rends la parole la vision peut-être un peu plus anglo-saxonne de ces informations qu'ils appellent PII donc celles qui permettent d'identifier personnellement un individu directement et tout en nous empêchant pas par exemple de faire des Facebook similar audience ou des Google Customer Match sur la base de matching d'email parce qu'à partir du moment où on les a chiffrés on est capable de les encoder correctement donc voilà je pense que c'est les principaux aspects sur lesquels on traite GDPR peut-être pour alors effectivement c'est intéressant nous aussi un data layer un TMS par définition ça doit être non PII donc pas d'information personnelle il y a une réflexion qu'a amené la RGPD chez France Télévisions on pense être relativement bien préparé puisqu'on a une culture de la confidentialité des données utilisateurs on a un projet RGPD qui est en cours de traitement depuis bientôt un an sur les impacts que ça va ramener au niveau de la gestion des données il y a quelque chose qu'on pense peut être intéressant à mettre en place c'est avoir une nomenclature de la criticité des données au sein d'un data layer par exemple pour qu'à tout moment on sache que telle donnée est classée critique 1, 2 ou 3 en fonction de la donnée qui est exposée et ça permet quand on va la véhiculer dans différents systèmes des data lakes la croiser avec de la donnée web analyse comme on parlait tout à l'heure de savoir à quoi on a affaire et enfin un dernier point je ne fais pas la promotion de Tilium notre solution mais enfin il nous apporte quand même un module qui est assez sympa qui s'appelle privacy manager et qui permet d'être en conformité avec la réglementation en vigueur de la CNIL qui a trait au consentement implicite de l'utilisateur anonyme donc je vois je ne sais pas si vous voyez tous ce que c'est mais qu'en fait quand on arrive sur un site internet pour la première fois on a un petit bandeau CNIL qui dépose ce cookie et un ensemble de cookies pour 13 mois mais il ne devrait déposer un ensemble de cookies qu'à partir d'une navigation active à savoir le clic ou le scroll et bien le petit module de Tilium nous permet de faire ça et d'être quelque part de monter la première marche vers la conformité RGPD Merci beaucoup on a quelques minutes d'avance sur le timing du coup si vous avez des questions dans la salle n'hésitez pas non pas vraiment oui donc la question de la production de ces sujets là et je dois reconnaître que la logique de stack de Google est assez puissante de ce point de vue là et que nous on a quelques difficultés du coup liées à cette absence de stack mais notamment l'absence d'offres de plateforme cloud dans le type Google Cloud Platform et BigQuery dans le stack Adobe bon bref mais pour répondre concrètement à la question on a aujourd'hui par exemple des insights du type on sait qu'on a plus de 70% de notre visite aura qui sont des clients donc connectés ou pas qu'ils aillent dans l'espace self-care ou pas j'ai à peu près 7 visiteurs de mon site sur 10 auxquels je suis capable de rattacher un identifiant CRM et donc je sais très précisément qui ils sont et j'ai beaucoup d'informations sur eux sur le niveau d'équipement qu'ils ont sur voilà donc c'est un en termes de capacité on est arrivé assez loin en termes d'utilisation en production on a encore des enjeux parce que ça pose pas mal de problèmes IT de gouvernance de mise à jour des process etc d'équipes qui ont besoin de monter en compétence sur ces sujets là et ça prend finalement plus de temps que de faire un rapprochement d'identifiant voilà et du coup pour compléter c'est quasi similaire aujourd'hui on le travaille par deux biais donc effectivement on s'adosse à la force du coup du stack Google puisqu'on travaille avec GCP on est capable aujourd'hui de redescendre des données pas toutes les données CRM quelques-unes qui aujourd'hui nous servent dans la compréhension globale on est encore dans un dans un fonctionnement qui est plutôt de preuves de tests d'analyses et on n'est pas encore sur un train on va dire en production et puis on a fait pour l'instant une sélection de données qui nous semblait être les plus pertinentes pour les premiers cas d'usage qu'on souhaitait activer donc on a deux pans travail sur GCP pour l'activation dans l'environnement donc redescendre de données CRM et des données digitales dans l'environnement Google Cloud Platform pour un travail après ce qu'on dit tout à l'heure modèle prédictif enrichissement de la connaissance sur l'acquisition de médias exclusion et puis de l'autre côté on a un data lake aussi où les données CRM sont là déversées alors pas en quotidien sur un timing qui est un peu plus long et sur lequel aussi on peut opérer un rapprochement avec les données digitales mais pour répondre à la question où on en est on est encore sur on va dire un round d'apprentissage de définition des bons use case et de sens à donner finalement à ce travail plus que sur la production en tant que tel et pour le cas France Télévisions c'est des use case qu'on a mis en production depuis plusieurs enfin on va dire au début de notre projet DMP où on réconcilie finalement une identité digitale d'une identité client qui nous permet de venir enrichir avec du comportement un profil un profil client et qui donne de très bons résultats en termes de ROI sur les différents cas d'activation qu'on a et c'est notamment servi aussi par les en tout cas la possibilité de faire ça est servi par le TMS qui expose des données d'identifiants digitaux clients etc une autre question bon merci beaucoup à tous et merci aux trois intervenants merci 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 Sous-titrage FR ?